Le thème de cette rencontre est donc le discours des Bernardins six mois après. Et nous avons la chance de recevoir madame Agnès Thiel et monsieur Philippe Gosselin. Et pour conduire cette soirée, c'est Louis Manarranche. C'est donc une grande joie d'accueillir deux députés qui représentent deux colorations propres du spectre politique et qui toutefois peuvent non seulement réfléchir ensemble sur ce discours du 9 avril dernier, ce discours des Bernardins, mais aussi éventuellement se rejoindre ici ou là, nous verrons. Je commence cette soirée par une entrée en matière plus historique. Alors non pas pour vous faire un cours d'histoire, mais pour réagir un petit peu sur la nouveauté historique, relative ou non relative, c'est ce qu'on va essayer de voir, dans le contexte d'un pays marqué par la séparation de l'Église et de l'État et même peut-être de manière plus structurelle par une tradition anticléricale qui s'oppose souvent à une autre France catholique. Souvent on a voulu voir une partie des composantes de la société française depuis la Révolution française comme structurée par ces deux options. Alors bien sûr, si nous sommes dans le contexte post-1905, ce qui est largement le cas, nous sommes aussi dans un contexte où les relations entre l'Église et l'État ont connu des soubresauts tout au long du XXe siècle. Après une première réconciliation consécutive à la Première Guerre mondiale, nous avons vu des réchauffements, puis des refroidissements, notamment sous la IVe République, où la question scolaire est revenue sur le devant de la Seine. La Vème République semblait pendant assez longtemps avoir résolu cette question, notamment avec la résolution précisément de la question scolaire avec la loi Debré. Mais d'abord la diversification du paysage religieux, puis la montée de modèles sociétaux alternatifs ont amené une certaine conflictualité à réapparaître. Alors j'aurais voulu avoir, peut-être d'abord madame, puis vous, monsieur le député, votre avis sur la nouveauté que représente ce discours. Donc je le rappelle, un discours du président de la République aux catholiques de France et chez eux, si je puis dire, puisque c'était au Bernardin. Bonjour à tous et merci pour votre présence qui m'honore et je suis vraiment très honorée d'avoir à pouvoir m'exprimer devant vous. Donc il s'agissait de quelque chose d'inédit, puisque jamais la Conférence des évêques de France n'avait invité un président qui n'avait par définition répondu. Donc évidemment, c'était tout à fait inédit. Évidemment, ça faisait plaisir. Ces connaissances personnelles et culturelles ont évidemment fait plaisir. Et je pense que ça dit plusieurs choses. Ça dit que d'abord la reconnaissance du rôle des religions, surtout dans la société parfois fragmentée, qu'il est incontournable de retrouver des éléments spirituels et des éléments communs. Ça dit aussi que le président de la République perçoit bien que la dimension intérieure et intime et spirituelle est quelque chose d'incontournable dans l'édification d'une société et son unité, ce qui est pour le moins important. C'est un signe de vouloir redonner toute sa place à la vie intérieure et dans la vie politique. Et ça passe par la considération des questions spirituelles qui concernent tous les humains, par la considération des grandes traditions religieuses, évidemment le catholicisme qui a façonné notre pays, et la considération de la question spirituelle. Sans cela, je pense qu'il est bien perçu que nous ne résistons pas à une fragmentation de la société et au pouvoir des technosciences qui peuvent être un peu la nouvelle religion. Nous ne pouvons pas dissocier raison et réflexion spirituelle, philosophique, éthique. Voilà pour un peu une introduction. Merci Agnès. Quelques mots à mon tour. D'abord pour marquer une certaine surprise par ce discours, et non pas le tien, mais celui du président de la République, et cet accueil au Bernardin. J'y reviendrai dans quelques instants. Tout d'abord, et je voudrais commencer par cela, remercier le père Lemaire qui nous accueille ce soir, et lui dire que je suis très très heureux de me retrouver dans cette paroisse que des amis fréquentent, et qu'un évêque nouveau de Nanterre a aussi longtemps fréquenté. Et je le salue, Mgr Rouget, avec beaucoup d'amitié, de respect, puisque nous avons aussi bien travaillé ensemble pendant plusieurs années, lorsqu'il était curé de Sainte-Clautilde, et qu'il s'occupait, il avait la responsabilité du SPEP, donc le service de pastoral en direction des parlementaires, qui avait été mis en place il y a maintenant quelques années par le cardinal archevêque de Paris. Donc voilà, ici on se sent en famille, et un peu chez soi, si vous me le permettez, et merci encore une fois de nous accueillir. Donc je reviens au Bernardin, une rencontre assez singulière, en réalité, et relativement improbable à l'origine. Une première, ça a été souligné, un président de la République invité pour la première fois effectivement au Bernardin, donc l'église jouait chez elle, à domicile, si l'on peut dire, d'une certaine façon, et qui marque, je crois, une étape assez intéressante dans des relations entre la France, la République, l'État en tout cas, et l'église catholique en France. Des relations qui sont finalement en réalité en dents de scie depuis bien des années, bien des décennies, et pour tout dire, même des relations très particulières depuis des siècles, et pas simplement depuis 1789, mais avant aussi, avec des revendications propres à l'église de France, le gallicanisme, ce n'est pas rien, évidemment. Mais la Troisième République avait quand même été un peu tortueuse, compliquée, et ce qui s'était passé en 1905 avec la séparation des églises et de l'État était évidemment resté dans les mémoires, beaucoup très douloureux, et je ne parle même pas des inventaires de ce qui s'était passé à la sortie de certaines églises, des congrégations chassées de France, enfin c'est quelque chose qui aujourd'hui est oublié par beaucoup de personnes, mais ça a été d'une violence extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Et il a fallu, vous l'avez souligné il y a quelques minutes, il a fallu finalement la Première Guerre mondiale pour que les deux Frances, d'une certaine façon, se réconcilient. Mais je vous rappellerai en quelques fractions de secondes, en quelques secondes, combien certains ont été opposés à ce que les prêtres, les séminaristes, intègrent les régiments, certains voulaient absolument éviter qu'ils soient mobilisés, considérant qu'ils allaient évidemment abreuver de leurs prières, de mauvaises pensées les soldats, d'autres pensant qu'au contraire c'était l'occasion de les mettre sur le terrain. Et beaucoup ont été infirmiers, et la plupart sont des héros de 14-18, tombés au champ d'honneur, décorés, et c'est ce qui a permis de réconcilier ces deux Frances. Mais tout ça a été finalement de relativement courte durée, querelle que vous connaissez bien entre les deux guerres, sous la IVe République, et l'apaisement dû à la volonté du général de Gaulle, de Michel Debray, avec cette loi Debray de 59, qui fait que les relations sont un petit peu plus apaisées. Et puis voilà, des hauts, des bas, en 80, je le rappelle aussi, parce que ça a été important, un président de la République qui s'était mis en tête de créer un grand service public laïc unifié, et qui a amené un ministre Savary, dans les années 83-84, à mobiliser plusieurs millions de personnes. Nous en étions, nous on était gamins, mon cher Édouard, nous étions à Versailles, nous étions à Rennes, ici et ailleurs, et cette forte mobilisation, qui avait évidemment été suscité par une forte indignation, cette forte mobilisation avait permis de faire reculer le gouvernement, et ça avait été aussi une période un peu particulière, bien sûr, des relations entre l'Église catholique, et puis l'État, le gouvernement, c'était à nouveau apaisé, et puis il y a eu d'autres signes de rupture, des inquiétudes, je vais vite, en 2011, avec la révision des lois de bioéthique sur la place de l'embryon, des recherches sur l'embryon, notamment, il n'était pas encore totalement question de PMA pour tous, on y reviendra sans doute à un moment ou à un autre, et je le souhaite en tout cas, ni de mariage pour tous, comme en 2013, mais entre deux, on avait eu en 98 le PAX, et qui avait été aussi une occasion d'interrogation. Bref, si je fais ce rappel historique, peut-être un petit peu trop long, c'est pour montrer qu'en réalité, les relations sont rarement linéaires, ce qui du reste est assez logique, puisque les intérêts, les enjeux, parfois font que les chemins se croisent, ou se heurtent. Moi, je me réjouis donc, une fois que j'ai dit tout ça, et sans doute de façon trop longue, je me réjouis donc d'avoir un président de la République qui accepte de répondre à l'invitation de l'Église de France pour venir donner sa vision finalement des relations entre l'Église et l'État. Et j'ai trouvé, j'étais présent comme Agnès, j'ai trouvé qu'il y avait eu un beau discours. Alors on verra, et j'y reviendrai, et nous y reviendrons, si ce discours suffit, s'il ne faut pas des actes, et on sait tous très bien qu'en amour, ce sont les preuves qui comptent, et pas simplement les paroles, mais, mais, j'ai trouvé que cette approche ouverte, me semble-t-il en tout cas, de la laïcité, était intéressante. D'avoir un président de la République française qui vous dit, ouvertement, clairement, sans ambiguïté, que les religions, pas que la religion catholique, pas que les chrétiens, mais qui vous dit que les religions ont quelque chose à dire au siècle, c'est assez intéressant, et c'est même, dans le contexte actuel, relativement nouveau. Oui, moi, je le réaffirme évidemment aussi avec force, les religions ont beaucoup de choses à dire, et on ne peut pas simplement se contenter, quand on est responsable politique, de prendre ce qui vous intéresse dans ce que disent les religions, sur l'économie, sur l'accueil des migrants, etc. Il faut avoir une vision globale, et il se trouve que chez les catholiques, on a beaucoup de choses à dire, il y a une doctrine sociale de l'Église qui me paraît importante, on a une mission qui est assez proche, finalement, entre le bien commun et l'intérêt général et collectif. Un certain nombre de valeurs sont sans doute laïcisées, mais trouvent leur fondement dans des racines plus anciennes et liées, bien sûr, à cette histoire chrétienne de la France, à ces racines chrétiennes qu'il ne faut pas panier. Donc, un discours, je trouve, novateur, intéressant, et qui est un point de départ, sans doute, pour un regard nouveau et un dialogue nouveau entre les religions et l'État, et cela mérite d'être noté et salué. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Alors, je me propose de vous poser deux questions, donc ça fera un petit ensemble de réponses que vous pourrez construire de la manière que vous le souhaiterez. La première chose consiste en un rappel. On a souvent dit d'un autre discours aux religions et en particulier au catholicisme qu'il était nouveau, c'est le discours du Latran, la première année du mandat de Nicolas Sarkozy. Alors, l'impact avait été beaucoup plus, on va dire, provoquant. Là, on a eu, alors certes, quelques réserves, ici ou là, dans la classe politique, mais finalement, un concert de louanges relativement important. Au moment du discours du Latran, le concert de louanges était beaucoup plus discret et je rappelle une citation qui avait marqué les esprits, celle concernant la supériorité, le terme est abusif, mais la plus grande, disons, pertinence du curé dans la transmission de valeur et dans la transmission d'un ordre, d'un ordre spirituel, sur la supériorité du curé sur l'instituteur. ça avait été une phrase qui avait beaucoup frappé et je voudrais citer, donc d'abord, en premier lieu, la première question sera justement de comparer ces deux discours et de pouvoir finalement peut-être rendre à Dieu ce qui est à Dieu à César ce qui est à César, alors je m'abstiens d'une comparaison terme à terme, sans quoi on nous accusera de partialité et qu'on puisse un petit peu voir la filiation éventuelle qu'il y a entre les deux discours et les ruptures aussi. Deuxièmement, mais les deux sont liés, je cite un extrait du discours du président de la République « Le politique et l'Église partagent cette mission de mettre les mains dans la glaise du réel, de se confronter tous les jours à ce que le temporel a de plus temporel. » Lorsque l'on met bout à bout la première citation qui a été faite, celle de Nicolas Sarkozy et celle-ci d'Emmanuel Macron, est-ce qu'on ne peut pas poser la question d'un politique qui en réalité s'appuie sur le spirituel pour faire une part du travail qu'il ne peut plus faire, qu'il ne peut pas faire dans un contexte où l'idéal républicain est de plus en plus ténu parce qu'il est mis en danger par un ordre économique qui a depuis longtemps pris le dessus sur l'ordre politique, parce qu'il est également dans l'ordre de sa souveraineté assez largement chahuté, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une forme de faillite du politique dans son ordre propre qui a été reconnue et donc une main tendue aux églises finalement dans un paradigme très libéral où on a besoin des églises comme de composantes de la société civile pour chercher le bien commun et non pas dans leur spécificité. Deux questions qui se rejoignent. Je vous laisse bien sûr construire la réponse comme vous voulez. Peut-être je laisse la parole à qui veut. Madame Thiel. Il n'y a rien vraiment de préparer. J'entends un peu votre question comme si c'était un alibi presque un peu. J'ai envie de dire que c'était une main tendue, une porte ouverte et on aurait tort de tourner le dos parce qu'une société va bien lorsqu'elle se parle et c'est plutôt mieux d'accepter qu'elle se parle. Vous parliez de laïcité. C'est clair la laïcité n'est ni une opinion ni une religion mais la liberté d'en avoir. C'est important de le redire et de dire que le spirituel existe dans notre nation. Ce n'est pas ni le spirituel ni le sacré qui portent nos sociétés. L'État a un devoir de laïcité mais la société n'est pas laïque. La société ce sont les hommes les femmes et chacun de nous est habité par des valeurs qui lui viennent de très loin et dont il ignore même d'où elles viennent. C'est peut-être d'ailleurs la quête qui continue à habiter chacun d'entre nous. Non, je pensais que d'abord je trouve qu'il est normal qu'il y ait débat là-dessus parce qu'au moins c'est sain ça prouve que la société va bien et qu'il nous faut guérir je pense que c'est peut-être ça aussi qu'il a voulu dire je ne sais pas je ne peux pas parler en son nom mais guérir collectivement d'une chose que le rapport entre le religieux et le politique se base ou s'établisse désormais sur autre chose qu'un rapport de force. Je pense que c'est à cette main-là qu'il a tendu que le religieux les catholiques ou autres ne sont pas un parti politique mais une instance de réflexion de questionnement de quête voire peut-être d'une rencontre d'ailleurs je pense d'une rencontre et en tout cas des questions de réflexion qui font partie intégrante de l'être humain et de l'humanité et de chacun et qu'on ne peut pas dissocier la raison et ses réflexions et je pense qu'il y a conscience du non-désir de dissocier désormais les deux si on refuse on voit bien que c'est sur deux niveaux différents et si on refuse ce niveau de questionnement spirituel intellectuel philosophique alors on laisse soire le religieux dans l'espace politique et justement le religieux ne doit pas être un parti politique et c'est plutôt un peu la porte ouverte qu'il semblait d'après moi ouvrir je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question sur la laïcité il y a eu effectivement deux discours entre le latran et les bernardins assez proches finalement sur le fond avec cette notion de laïcité ouverte donc ouverte sur la société et deux discours qui l'un comme l'autre faisait appel finalement à une paix un peu débrave mais mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy avait peut-être moi je le dis sincèrement était un peu maladroit en grossissant un peu le trait qui pouvait apparaître un peu comme une provocation bon et on avait retenu finalement de son discours et c'est d'ailleurs du reste ce que vous reprenez vous-même on avait retenu de son discours que cette fameuse comparaison entre le prêtre et l'instituteur je crois qu'il ne faut pas opposer ainsi l'un et l'autre il y a eu à d'autres époques des alliances du sabre et du goupillon et même si les hussards noirs ont participé et de la république ont participé peut-être à une oeuvre de déchristianisation à une certaine époque parce qu'il y avait un autre militantisme en réalité aujourd'hui il faut le lire aussi avec ce regard actuel on a besoin à la fois sans doute de valeurs telles que les religions peuvent les proposer et je pense en particulier à la religion catholique mais qui sont particulièrement fongibles avec les valeurs de la république le respect de l'autre le tu ne tuera point le volera point etc enfin voilà tous ces éléments sont forcément dans notre siècle et je crois qu'il y a une approche effectivement peut-être un petit peu plus large dans ce qu'a dit le président de la république Macron au Bernardin il me semble que dans le discours des Bernardins on avait une approche à la fois de proposition et d'écoute allez si on devait faire un petit schéma on aurait des flèches dans les deux sens alors que dans le discours de Nicolas Sarkozy on avait peut-être une flèche dans un sens voilà l'état n'est pas contre les religions il les respecte il n'a pas une religion anti-religion mais ça s'arrête un petit peu là le discours du président de la république au Bernardin était un peu plus on se respecte on s'écoute davantage en tout cas c'est ce qui semblait novateur et c'est ce qui me semblait intéressant au printemps je crois que ça adresse aussi le constat d'un contexte qui est différent enfin on n'a pas eu sous Sarkozy des attentats comme on les a eus ces dernières années on n'avait pas même si elle était pourtant en germe parce que c'était connu mais il n'y avait pas les mêmes effets chez nous en Europe ou dans d'autres parties du monde on n'avait pas cette radicalisation qui était visible et qui amenait aussi des réactions assez étonnantes moi j'ai vu des gens pourtant très croyants pratiquants pratiquement considérés qu'il fallait s'auto-censurer pour éviter que des gens des musulmans puissent s'exprimer dans une espèce de pseudo-équilibre bon bref quelque chose qui ne tient pas nécessairement la route mais qui entraîne une auto-limitation et là le discours du président de la république était plus à l'écoute me semble-t-il mais sans doute aussi et je dis bien et j'insiste bien sur cette différence de contexte sans doute parce que aujourd'hui la société étant davantage fractionnée fracturée qu'en 2007 ou 2008 on a besoin de tous les éléments qui peuvent permettre de renforcer le lien le ciment de la nation et évidemment il me semble que dans le discours du président de la république quand il disait mettez les mains dans le cambouis soyez dans le temporel mettez les mains dans le temporel il me semble qu'il y avait un appel du pied assez fort pour avec d'autres permettre de stabiliser finalement les relations dans notre république et permettre finalement de mieux construire la république en gros on a besoin de tout le monde plus qu'avant la république toute seule pouvait avoir raison avant aujourd'hui on a besoin des uns et des autres davantage pour consolider l'ensemble si c'est cette interprétation là elle me va elle me va parce qu'elle fait rentrer chacun à sa place mais elle fait rentrer tout le monde dans la maison commune après la question est de savoir comment l'ensemble va être pesé sous-pesé et effectivement intégré parce que si c'est un marché de dupe pour engager le dialogue mais qu'il n'en découle rien ça n'a qu'un intérêt limité donc voilà peut-être quelques ma réponse est un peu maladroite un peu confuse peut-être mais voilà quelques touches en tout cas auxquelles me font penser votre question en effet la question des dons de la réciprocité de dons entre le spirituel et le temporel et en particulier entre l'église et la république a largement été traité dans le discours c'est d'ailleurs certainement en ce sens que le président de la république a cité la figure de Jean-Luc Marion qui a récemment dans son apologie pour un moment catholique son petit opuscule et bien justement il a appelé de ses voeux une culture de la gratuité une culture de la communion gratuite dans l'église qui soit justement au profit de toute la communauté non seulement nationale mais plus largement de la société civile et ça c'était un point qui était assez intéressant parce que très précisément en citant Jean-Luc Marion il n'a pas cité que Jean-Luc Marion il a cité d'autres intellectuels catholiques il a quand même notre président de la république choisi un camp si je puis dire en tout cas une coloration dans les débats actuels qui traversent le catholicisme français celui d'une certaine humilité du don celui en fait d'une priorité mise sur la communion sacramentelle et fraternelle vécue en église qui rejaillit dans la société tant dans l'ordre de la charité dans son sens le plus courant que dans l'ordre politique associatif au sens plus large deux citations qui justement mettent un peu l'accent sur cette dimension d'humilité du don la première est celle-ci notre échange doit se fonder non sur la solidité de certaines certitudes mais sur la fragilité de ce qui nous interroge et parfois nous désempare la seconde le premier don que je vous demande est celui de l'humilité du questionnement alors certains sociologues certains hommes d'église également on peut penser par exemple du côté des sociologues à Philippe Portier également à Mgr D'Agence du côté des hommes d'église ont repéré à tort ou à raison peut-être que c'est un constat qu'il faut nuancer certainement même la résurgence d'un catholicisme intransigeant dans la société française on verra dans quel contexte dans un second temps mais au-delà du contexte sociologique plus large on peut rappeler effectivement les jalons que tout à l'heure M. Gosselin a évoqués les lois de 2013 les débats actuels sur les questions familiales en particulier et de plus en plus effectivement on voit un certain catholicisme réduit médiatiquement mais aussi parfois et c'est peut-être plus douloureux dans le sein des communautés chrétiennes à une option intransigeante de résistance aux évolutions sociétales une résistance qui parfois justement semble une crispation et ce sur quoi je voudrais justement vous entendre c'est sur une lecture qu'on a parfois faite ici ou là du discours des Bernardins c'est-à-dire finalement une main tendue en premier lieu aux catholiques qui refusent de se positionner dans une attitude intransigeante alors d'abord un est-ce que pour vous cette question de l'intransigeance est pertinente ou est-ce que ça n'est pas la bonne clé de lecture de l'état actuel des catholiques dans la société française et deux et bien effectivement est-ce que c'était une main tendue aux catholiques d'ouverture comme on le lit ici ou là terme peut-être là aussi à nuancer peut-être je ne sais pas monsieur Gosselin d'abord j'y vais alors moi d'abord je n'aime pas le terme de catholique intransigeant je ne vais pas vous surprendre on a le droit d'avoir des convictions de les défendre avec force ça peut ne pas plaire bon voilà on a des convictions et on a le droit de les faire partager elles ne sont pas toujours partagées c'est évident mais je n'aime pas ce terme en revanche j'aime bien le terme de renouveau du catholicisme et depuis quelques années moi je me réjouis oui c'est vrai de voir dans les paroisses dans la société française des tas de catholiques qu'on n'aurait pas entendu avant et c'est sans doute aussi un des effets finalement de ce qui s'est passé en 2013 on a une société qui a été très heurtée par les débats à la fois parlementaires et évidemment et par le débat de société sur le mariage et tout ce qui en découle et on en reparlera tout à l'heure sur la PMA sur les mères porteuses vraisemblablement mais c'est aussi la recherche sur l'embryon c'est la fin de vie quand on tire sur la pelote il y a nombre de sujets qui se déroulent avec des points de vue qui sont évidemment difficilement conciliables mais on y reviendra mais ce que je trouve assez intéressant c'est que depuis 2013 on a eu un réveil d'une partie de la société qui a eu envie de prendre peut-être davantage les choses en main nous on a eu avec d'autres collègues je pense à Jean-Frédéric Poisson Hervé Mariton Valérie Boyer et tant d'autres on a eu des tas de contacts avec des jeunes qui dans les manifestations alors qu'ils étaient aussi très gentiment assis en tailleur les veilleurs etc se sont réveillés des jeunes d'origines très diverses alors géographiquement bien sûr socialement aussi et qu'on n'aurait peut-être pas vu s'il n'y avait pas eu ces éléments de 2013 donc dedans il y a à la fois un mélange de jeunesse de tradition mais je ne les sens pas intransigeants je les sens plutôt bien dans leur pompe dans leur basket à une autre époque on aurait dit droit dans leur botte aucune allusion à qui que ce soit je vois que ça suit bien mais ils sont plutôt bien dans leur monde contemporain et puis il y a d'autres d'autres catholiques qui parfois sont plus anciens ont peut-être d'autres expériences ont aussi peut-être davantage en tête les débuts de Vatican II les heures parfois que ça a pu entraîner des incompréhensions et c'est tout ce mélange qui fait que dans la marmite ça boue beaucoup et donc moi ce que je trouve intéressant c'est que ça bouge un peu dans tous les sens c'est que aujourd'hui les catholiques ne courbe pas les Chines voilà nous sommes ni mieux ni moins bien que d'autres mais on n'a pas à raser les murs voilà on peut même être fier de ce que l'on est non pas pour imposer nos convictions et nos valeurs aux autres nous sommes dans une république laïque et ça me paraît important de le rappeler effectivement mais c'est pas la négation des religions et de pouvoir porter ces messages le mieux le mieux possible est aujourd'hui non pas une forme d'intransigeance mais je dirais finalement un devoir d'élargissement de la réflexion et ça évite aussi la pensée unique donc voilà comment je vois plutôt les choses et prenons garde ceci étant cependant à ne pas nous corneriser à ne pas nous rabougrir même si les convictions qui nous animent ne sont pas celles qui sont partagées par tout le monde ne pensons pas non plus que nous détenons la vérité absolue alors je ne mettrai pas le V majuscule le A majuscule je ferai très attention dans ces lieux bien évidemment mais voilà nous ne sommes que des hommes et des femmes et donc nous sommes aussi faillibles et tout ne peut pas se résumer dans la vie politique à un clivage entre croyants non croyants la république l'état la société c'est aussi plus complexe mais c'est un des éléments qu'il ne faut pas nier voilà dans le pulse il y a plusieurs morceaux nous sommes partie de ce morceau oui au niveau politique il semble que d'un côté on sent bien qu'il y a un attachement surjoué aux catholiques un peu électoraliste et sociologique et ça c'est nier la diversité des catholiques et l'aspiration à l'universel et la vitalité de l'église et puis de l'autre côté il y a on les mettrait on les relèguerait vers une minorité militante qui entraverait les libertés républicaines donc j'ai vraiment envie de dire que les catholiques c'est ni les uns ni les autres il ne faut pas nous instrumentaliser les chrétiens il y en a partout sur tous les bancs de l'hémicycle et voilà le but l'intérêt c'est de marcher ensemble et de dialoguer de coopérer et d'essayer de se comprendre une société qui va bien c'est une société qui se parle alors clairement c'est vrai que nous sommes enfin les catholiques sont beaucoup investis dans les associations d'ailleurs on pourrait se poser les questions pourquoi il n'y a que nous et peu dans le politique et clairement moi je me suis dit je dois être là où se prennent les décisions peut-être parce qu'il y a la raison et le questionnement le questionnement qui jalonne nos vies continuellement on n'est jamais sûr de rien même si on a rencontré ce qui fait notre foi aujourd'hui n'empêche que c'est toujours un questionnement et l'un ne peut pas être sans l'autre donc je pense qu'effectivement nous devons être dans l'hémicycle avec la raison et ce questionnement s'il y a l'un sans l'autre s'il y a la raison sans le questionnement c'est prendre le risque de se perdre dans une surpuissance humaine et s'il n'y a que le questionnement c'est prendre le risque d'être un peu déconnecté ou étranger à la réalité donc à mon avis il faut effectivement vivre avec les deux pourtant on ne marche pas au même rythme pourtant parfois l'église est en contre-temps il va falloir vivre dans ce contre-temps et partager je pense que tous les uns ont besoin des autres et les autres ont besoin des uns je me suis sûrement éloignés du sujet effectivement la question du contre-temps est intéressante puisque le président de la république a plusieurs reprises à parler de la liberté des catholiques donc manifestement il attend justement qu'il y ait un positionnement libre qui puisse être dérangeant pour telle ou telle autre composante de la société mais que les choses puissent être posées clairement et de notre côté le président de la république a eu une formule qui a beaucoup fait parler d'elle sur la dimension non-injonctive de l'intervention des catholiques dans la société ce qui a amené moult exégèses différentes est-ce que c'est injonctif pour les chrétiens est-ce que c'est non-injonctif pour le reste de la société auprès de qui est-ce qu'il ne doit pas être injonctif ce discours quid du magistère etc peut-être qu'un premier degré de compréhension on reviendra sur cette non-injonctivité on va dire du discours mais dans un premier temps peut-être que tout simplement les catholiques ne doivent pas être injonctifs au sujet du président de la république parce qu'ils sont devenus tout simplement une toute petite minorité en tout cas en ce qui concerne les catholiques confessants au sens plein et là aussi on l'a lu beaucoup en fait la toute première chose qui a changé avec ce discours c'est que c'est un président de la république qui s'adresse certes aux catholiques c'est très nouveau ça semble beaucoup une reconnaissance enfin mais pour d'autres c'est aussi une manière de dire maintenant c'est bon vous n'êtes plus qu'une minorité vous n'êtes pas trop dangereux pour la société a priori la FNC après la première guerre mondiale qui fait valoir les droits des catholiques les même quelque part la loi Savary et ses contestations à Versailles ou à Paris tout ça est derrière nous maintenant vous êtes un petit reste assez peu hostile et donc nous allons pouvoir discuter dans l'ordre du questionnement et finalement un petit peu en vous cantonnant dans une sphère voilà peu peu dangereuse pour les évolutions de la société alors est-ce que pour vous c'est un discours qui s'adresse à une minorité je ne sais pas si le questionnement n'est pas dangereux pour eux je pense que justement c'est fort possible qu'on le soit non je pense qu'il appelle ce questionnement est-ce à dire pas injonctif personne n'a à dominer sur l'autre ni les uns ni les autres on ne peut pas faire l'un sans l'autre évidemment je me pose beaucoup les questions là nous sommes en plein sujet bioéthique clairement j'allais dire ceux qui ne partagent pas mes idées en tout cas ma foi clairement pour eux il faut bien que je comprenne aussi que pour eux ils vivent sans Dieu et pour eux Dieu ils vivent Dieu comme une contrainte comme une entrave à leur liberté et penser que Dieu les accompagne leur semble inconcevable c'est ça que je dois aussi comprendre l'autre et l'autre doit aussi aller vers moi en disant Dieu t'accompagne et d'ailleurs il t'accompagne tellement qu'il te laisse libre dans son infini amour ne crois pas que que je vais t'injonctiver et te dire ne fais pas si ou fais si d'ailleurs la Bible n'est pas un livre de code c'est pour comprendre l'humain l'humanité le sens de la destinée je dis je qui suis-je pour lui dire fais-ci ou ne fais pas ça et lui m'oblige à condition qu'il ne m'oblige pas à vivre comme lui il veut c'est clair que je ne sois pas obligé de faire ce qu'il veut mais comment et de quel droit je peux l'obliger lui à vivre selon moi ce en quoi je crois donc effectivement on peut sûrement pas s'atteindre mais on le questionne et je pense que je veux dire nous sommes bien placés que le mot tout ce qui est dit existe et que le verbe fait son chemin et je pense qu'on les dérange en les questionnant le terme non injonctif effectivement avait fait couler beaucoup beaucoup d'encre et on voit bien pourquoi parce qu'on n'a pas envie finalement de cathos à Libye de cathos qu'on questionnerait qu'on recevrait mais qui permettrait de cocher la case en disant bon allez les cathos c'est fait on a vu on a entendu on passe à autre chose et puis après il va y avoir d'autres organisations ou confessions qu'on va rencontrer donc moi je crois qu'effectivement la voie est étroite je le reconnais on est dans une société sécularisée dans un état qui est laïque c'est évident et je dirais même que depuis les origines on sait qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu donc le catholicisme le christianisme dès le départ fait bien la distinction me semble-t-il de ce qui est du spirituel et de ce qui est de l'organisation de l'État mais les deux peuvent se retrouver les deux peuvent se retrouver bien évidemment moi je m'estime catholique député et je ne me qualifierais pas de député catholique ça peut paraître subtil mais je ne cherche pas en tant que tel à porter la parole de l'Église dans l'enceinte de la République en revanche je ne peux pas m'affranchir de ce que je suis je suis normand je suis catholique je suis français je suis l'aîné d'une famille si j'étais le troisième ou le quatrième peut-être que j'aurais une autre perception de la fratrie voilà j'ai 50 ans si j'en avais 25 j'aurais une autre expérience etc. donc on est le produit évidemment de tout cela ça paraît très bête à dire mais dans le shaker quand vous mélangez les ingrédients il en sort un produit qui est avec plusieurs influences plusieurs éléments qui parfois se contredisent ça s'appelle la schizophrénie personnelle parfois on est schizophrène personnellement mais là ici je comprends très bien que le président ne veuille pas de catholiques qui seraient dans l'injonction mais on ne peut pas non plus demander aux catholiques de s'exprimer si on ne tient pas un peu compte de ce qu'ils disent c'est un peu trop facile sinon encore une fois on coche des cases maintenant je crois que la vision de l'homme avec un grand âge que les catholiques les chrétiens peuvent porter est une vision qui peut être parfaitement sécularisée quand au nom de la création divine on a une vision de l'homme qu'est-ce qui empêche que cette vision que d'autres pourraient qualifier de bon sens ne soit pas partagée rien quand on met en avant la protection des plus faibles la protection au nom de grands principes de la filiation parce que avoir des enfants volontairement sans père il ne s'agit pas d'avoir des orphelins ça ce sont les accidents les difficultés de la vie les séparations je n'ai pas de jugement dans toutes les familles aujourd'hui malheureusement il peut y avoir des séparations des divorces des accidents c'est la vie mais est-ce que cette approche que nous avons chrétien de l'homme serait à ce point exceptionnel extraordinaire qu'on ne puisse pas la faire partager à d'autres je crois que non je crois qu'on a des choses à dire et dans ce sens là on ne peut pas être des alibis ou des injonctions et c'est dans ce sens là aussi où il peut y avoir dans la société laïque une absorption d'un certain nombre d'éléments qui sont porteurs d'une certaine vision de la société des hommes et des femmes et dans ce sens là je pense que les catholiques non seulement ne doivent pas se taire mais doivent aussi revendiquer une place toute la question de savoir où on met le curseur c'est évident et là je n'ai pas la réponse parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir une société qui serait uniquement soumise au précepte catholique je le dis tout en étant catholique et au risque peut-être de choquer et ce n'est pas ça non plus la république au sens large du terme la république je ne suis pas sûr que vous choquiez trop d'autant que a priori la menace n'est pas imminente d'une société théocratique peut-être un peu au terne et je ne suis même pas sûr que le rapport de force soit suffisant elle est aux portes de Paris au moins du 78 peut-être justement pour rebondir de manière un peu plus sérieuse sur ce que vous venez de dire sur la possible sécularisation de la vision chrétienne de l'homme et de la société en réalité parce qu'il s'agit aussi de l'homme dans ses interactions j'aimerais vous poser la question justement de la manière dont vous appréhendez l'argumentation autour de ces problématiques et on va aller un peu plus précisément dans celle-ci plus tard mais ces problématiques autour des plus fragiles des plus pauvres des plus humbles mais également donc de la protection de la famille de l'enfant à naître de la personne en fin de vie dans l'ordre de la raison on a souvent dit et à juste titre d'ailleurs qu'on attend des chrétiens dans l'ordre temporel que leurs arguments s'appuient justement sur la raison et uniquement sur celle-ci bien sûr une raison qui est irriguée par une tradition spirituelle et une tradition philosophique mais qui à aucun moment ne s'appuie sur des arguments de foi qui par définition ne peuvent pas être au coeur de la conversation civique pour reprendre l'expression de Pierre Manant et en même temps je suis assez frappé depuis quelques temps et peut-être encore plus depuis mettons 4-5 ans de voir qu'il y a des courants tels dans la société contemporaine d'abord le courant individualiste au sens propre l'idée en fait de donner la primauté à l'individu qui a des droits et à l'extension de ses droits ce courant-ci celui aussi que porte et qui est assez largement corrélé au premier et que porte quelqu'un comme je ne sais pas comment le qualifier le savant Harari sur voilà Sapiens Somodeus alors il vient de sortir un nouveau livre dont j'ai oublié le titre et je ne m'en porte pas plus mal d'ailleurs sur l'état actuel de la société où il vante et bien finalement une sorte de mutation de l'humain vers le transhumain tout en étant vegan et en tout cas largement écolo-compatible c'est le paradoxe de l'ultra-technologisation de la personne et en même temps d'une forme de retour à l'humus c'est assez paradoxal mais quand on voit ces idéologies qui traversent l'époque contemporaine qui s'appuient en apparence sur la raison la raison la plus la plus pure qui justement semble débarrasser de tout ce que les dogmes religieux ont apporté et même finalement de ce que les philosophies ont apporté Harari dirait qu'il s'agit finalement d'invention de sapiens qu'on peut peut-être passer à autre chose et bien est-ce qu'il est si simple que cela de transposer la vision chrétienne de l'homme en des termes rationnels sans faire appel à une part transcendante c'est quelque chose qui je crois aujourd'hui comme député doit pouvoir être votre sujet quotidien la question de la transcendance est une question bien délicate et je dois dire que dans l'action quotidienne elle n'est pas nécessairement présente ça ne vous a pas totalement échappé sauf à considérer et je le dis sur un ton un peu badin mais sérieux évidemment quand même sauf à considérer que toute action politique et je le pense sincèrement engage au plus profond d'elle-même la société on a un certain nombre de services publics qui gèrent le quotidien qui permettent d'apporter tel ou tel service et qui ne remettent pas en cause de grands principes nécessairement sur d'autres questions on a évidemment une main qui est un peu plus tremblante et en étant pas sûr d'ailleurs même si on a en tête la transcendance en n'étant pas sûr de faire toujours le bon choix et de savoir comment exprimer telle ou telle position je me suis posé régulièrement ces questions je continue à me les poser parfois je mets un peu mon mouchoir dessus en me disant bon allez il faut avancer on verra bien parce qu'on est pris aussi dans le feu de l'action on n'a pas toujours le temps de réfléchir et c'est ça aussi le problème de l'action politique c'est que tout va vite je fais une petite parenthèse mais c'est cette société de l'immédiateté où on veut des réponses rapides sur tout et parfois n'importe quoi et on se prête parfois au jeu moi le premier je le dis sincèrement avec parfois des erreurs de jugement d'appréciation à l'emporte de pièces bref donc la question de la transcendance est vraiment essentielle mais je pense que si le temporel s'appuie sur la raison encore une fois on ne peut pas déconnecter ce que nous sommes de notre environnement d'une culture aussi et on a eu de longs débats et un certain président de la république n'avait pas voulu que les racines chrétiennes judéo-chrétiennes de la France et de l'Europe en réalité soient inscrites dans la charte des droits fondamentaux et je pense que c'est une erreur c'était pas faire offense à des agnostiques à des personnes athées ou d'autres religions y compris pratiquant vraiment au sens où on l'entend nous une autre religion que de rappeler qu'on a une culture judéo-chrétienne effectivement qui est le fruit d'auteurs chrétiens qui ont d'ailleurs apporté beaucoup à la connaissance et à la conception que nous avons de l'état que ce soit saint Augustin ou d'autres saint Augustin a beaucoup compté saint Thomas d'Aquin en 13e siècle saint Thomas d'Aquin c'est pas rien quand même évidemment donc chacun a apporté sa pierre à l'édifice au long des siècles et fait on fait ce que nous sommes aujourd'hui donc tout ça c'est un fruit qui n'est pas encore totalement mûr qui continue à mûrir et donc comme on l'a fait dans les siècles passés je crois qu'il est important de continuer à agréger des ingrédients qui certes sont peut-être aujourd'hui minoritaires et je ne le conteste pas il suffit de regarder les chiffres de celles et ceux qui se reconnaissent comme chrétiens ou catholiques en France par exemple de regarder les chiffres de la pratique religieuse dans les paroisses du nombre de baptêmes etc on voit bien que c'est pas tonitruant aujourd'hui c'est évident mais pour autant bien qu'étant minoritaire nous avons comme ça s'est fait au fil des siècles précédents intérêt besoin d'avoir cette petite voix qui porte cette interrogation sur effectivement la transcendance et ce qui fait on peut le dire autrement ce qui fait le vivre ensemble ce qui fait la société et encore une fois quand on évoque le bien commun qui est plutôt une notion religieuse ou l'intérêt général et collectif je vois pas bien nécessairement la différence se préoccuper de son prochain qui est une connotation évidemment religieuse ou se préoccuper de son voisin c'est pas nécessairement très différent et les ressorts peuvent être pour une part les mêmes et je reviens à ce que je disais tout à l'heure la société a aussi intérêt à intégrer un certain nombre de valeurs communes le tu ne tueras point tu ne voleras point tu honoreras ton père et ta mère la république a su intégrer ça dans son droit positif et dans le code civil et pénal donc tout ça peut paraître bien rapide et superficiel et j'en conviens ça nécessiterait des développements beaucoup plus longs mais c'est pour rappeler quand même que même dans une société laïque comme la nôtre dans un état qui n'a pas de concordat etc l'influence de cette culture de cette histoire elle est là on ne peut pas la couper et il me paraît très dangereux qu'on la coupe effectivement après ça ne répond pas et je ne pourrais pas y répondre sur le degré enfin le déplacement du curseur voilà c'est aussi fonction de l'état de la société bien sûr et pas que des catholiques ou des chrétiens ou de telle ou telle religion on peut parler mais il faut avoir envie d'être écouté aussi que certains nous écoutent ce qui n'est pas toujours le cas vous dire que c'est simple non c'est pas simple on n'emmène pas notre transcendance dans l'hémicycle et cependant on est dans l'hémicycle avec ce qu'on est et enfin pour ma part quand on a la foi on est habité de quelque chose qui relève de la transcendance et on est avec ce qu'on est l'intérêt c'est que c'est qu'on ose enfin pour ma part en l'occurrence j'ose et d'ailleurs notre président avait dit qu'il voulait nos dons c'était le don de la sagesse le don le don de l'engagement et le don de la liberté donc notre liberté je pense qu'en finalement en tant que croyant on est infiniment libre enfin moi je me sens infiniment libre nos intérêts mes intérêts ne se heurtent mes questions ne se heurtent à aucun intérêt au contraire ce sont des questions et pour la nation pour l'humanité pour voilà tu parlais là des questions bioéthiques peut-être qu'on y reviendra mais je ne pense pas que ce soit en vain de poser ces questions je crois qu'elles font leur chemin je crois qu'on ne gagne pas à imposer d'ailleurs ça ne fonctionne pas en imposant et je suis ravie qu'on accepte qu'il accepte que nous que des chrétiens soient là à poser des questions effectivement on en est avec avec ce qu'on est et on les pose et je pense sincèrement que ces questions dérangent alors après est-ce qu'il faut qu'elles soient prises en compte on voit bien dans un couple les deux pensent différemment il n'y en a pas un qui s'écrase sur l'autre il n'y en a pas un qui domine les deux peuvent exister est-ce qu'il faut est-ce que parce qu'on n'est pas pris en compte ou l'autre ne fait pas ce qu'on dit ça veut dire qu'il ne nous a pas entendu je ne suis pas sûre mais au moins qu'on puisse exister les deux comme je disais tout à l'heure est-ce qu'on peut imposer pourvu qu'il ne nous force pas à agir comme lui est-ce qu'on peut le forcer à agir comme nous par contre on pose des questions fondamentales comme le plus vulnérable et le plus petit on reviendra sûrement et effectivement on est avec notre transcendance quand on veut mettre le plus petit au centre parce qu'il faut le mettre au centre parce que sinon la société ne saura plus où le mettre donc on agit ainsi et quel que soit nos bords en tant que chrétien en cela on amène nos questions et notre façon de voir à l'hémicycle oui alors justement le troisième temps dernier temps de cette discussion puisqu'on a dit on y reviendra on y reviendra bien voilà arrivons-y porte sur les questions politiques qui peuvent fâcher et je propose puisqu'on en a déjà parlé qu'on commence peut-être par la plus brûlante si tenter d'ailleurs que les autres ne le soient pas vous verrez donc la question de l'extension de la PMA au couple de femmes avec peut-être comme porte d'entrée pour vos réactions non pas de savoir si d'emblée vous êtes pour contre vos modalités d'action pour ou contre mais le constat que nous avons une forme de gradation qui dans la société tend à être vécue comme assez normale ou à intervalles réguliers et on voit que ces intervalles d'ailleurs se font de plus en plus courts un nouveau droit individuel une nouvelle étape de l'extension de ces droits individuels amènent à une réforme majeure de société et j'aimerais avoir en particulier votre point de vue autour de voilà de l'argumentation que l'on entend fréquemment voilà cette fois-ci nous avançons sur la PMA mais rassurez-vous il n'y aura pas d'ouverture à la gestation pour autruides la majeure c'est dans notre ordre ça nous pouvons nous voilà vous en assurer on l'entend beaucoup alors même que l'on a entendu de la bouche notamment du premier ministre il y a 5 ans que bon le mariage pourquoi pas mais en revanche la PMA ça ne serait pas question et voilà il a écouté entendu et évolué et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait au fond même avec nos questionnements même si nous ne nous voulons pas injonctifs à juste titre et bien face à l'idée que le politique est dans une écoute qui en fait est une ratification des évolutions sociétales et bien la voix d'un parlementaire chrétien ou en tout cas d'un parlementaire qui partage la vision chrétienne de l'homme semble de peu de poids alors voilà j'aurais voulu avoir vos réactions peut-être en commençant par Madame Thiel puisqu'elle a le courage d'appartenir et aussi la chance certainement à la majorité présidentielle merci donc je fais partie de la mission bioéthique vous imaginez bien la GPA je vous rassure en tout cas pas sur ce quinquennat donc il reste 4 ans mais je ne dirai rien sur les autres quinquennats je fais partie de ceux qui posent beaucoup de questions et quand on pose des questions par la presse on est évidemment mis dans donc elle est contre et je pense qu'effectivement c'est le chemin que je prendrai pour toutes les questions sans réponse qui s'imposent donc évidemment je ne vais pas vous dire que c'est simple dans une majorité qui est pour et qui va faire passer quelque chose donc les questions clairement c'est une société effectivement sans père c'est à dire que le père est inutile voire pas indispensable ou pas nécessaire est-ce qu'un désir a vocation à être assouvi est-ce que parce qu'on peut le faire on doit le faire évidemment est-ce que la procréation est une technique la dignité de la procréation c'était écrit page 51 au conseil d'état où le sujet le sujet juridique est entier et donc sa personne sa réputation son image son corps c'est en porte atteinte à sa réputation ça fait partie du sujet juridique donc on peut y rajouter d'après moi la voix et sa procréation fait partie être inclus dans la dignité de sa personne donc j'ai beaucoup d'arguments et j'ai même des contre-arguments à tout ce qu'on peut m'opposer que ce soit l'amour il vaut mieux être aimé par deux femmes que par un père qui bat c'est sûr mais la défaillance n'est pas n'est pas réservée théos-étés-réosexuels et puis et puis ma foi il manque un amour maternel et paternel voilà je sais que nous en sommes là inutile de vous dire que non seulement ça me pose beaucoup de questions mais mais c'est clairement douloureux quand on n'est pas en accord avec avec nos concitoyens avec la majorité parce qu'au fond de moi effectivement je voudrais pas que ça passe mais et voilà je crains que ça passe donc donc c'est pas simple c'est même une souffrance je vous le dis je me suis même fait penser à la petite Bernadette à Lourdes vous savez quand elle était rentrée et qu'elle avait dit qu'elle avait vu la Vierge et visiblement on la croyait pas et qu'elle avait dit mais je suis pas chargée de vous faire croire je suis chargée de vous le dire et bien écoutez c'est exactement ce que je me dis je me dis mais je suis pas chargée de vous faire changer d'avis je suis chargée de vous le dire et donc je le dis et je pose les questions et je le dis et je pense quand même que ça fait réfléchir parce que parce que je le vois évidemment les questions que je pose mettent les gens dans l'embarras j'ai des réponses j'ai des réponses à tout ce qu'on m'oppose à la précarité de la femme seule voilà j'ai des réponses même au nom de l'égalité là il vient d'y avoir le 3 octobre une décision le conseil d'état qui demandait sur la question constitutionnelle le coût de l'égalité ne tient plus le coût de la promesse de campagne non plus voilà c'est une évolution une évolution sociétale c'est clairement une demande sociétale voilà il y a le détournement aussi de la médecine le sens de la médecine qui n'est plus réparatrice mais qui répond à un désir de l'argent public enfin des tonnes de questions c'est une validation officielle pour un comportement pour une revendication privée voilà nous en sommes là j'ai des réponses à tout ça se fait à l'étranger et alors si le voisin se jette par la fenêtre on fait pareil on peut réfléchir mine de rien j'apporte ces réflexions ça gêne ça gêne et oui je suis le caillou un peu dans la chaussure avec toutes mes questions et donc un caillou vous savez ce que c'est dans la chaussure et bien ça vous gêne et donc vous le sentez et s'ils doivent finalement prendre la décision qu'ils prendront j'aurais quand même dérangé leur conscience et voilà j'aurais peut-être pas plus de pouvoir est-ce qu'on doit imposer à l'autre je sais que ça fait chemin dans leur en eux clairement ai-je le droit de leur imposer ma façon de voir à partir du moment où eux ne m'imposent pas à vivre comme eux si je ne veux pas faire d'enfant avec une femme je ne le fais pas si je ne veux pas faire d'enfant seul je ne le fais pas donc moi ils ne m'imposent pas de vivre comme eux mais est-ce que je peux leur imposer ma façon de voir sachant qu'eux ne l'ont pas par contre tout ce questionnement est dans leurs chaussures et les gênes et fait son chemin tout de même alors je ne sais pas si ça fait son chemin j'en suis pas si sûr que ça je n'ai pas une vision pessimiste des choses parce que si on ne croit pas dans la volonté à ce moment on ne fait pas de politique et je sais que nous partageons ce point de vue moi je suis évidemment en difficulté par rapport à une partie de la société qu'on nous présente comme majoritairement pour la PMA qui de plus en plus ne deviendrait plus hostile à la GPA aux mères porteuses on fait dire ce qu'on veut à certains sondages je pense qu'il faudrait avoir des questions beaucoup plus précises sur certaines difficultés qui peuvent se poser c'est d'ailleurs toujours assez intéressant de voir que ceux qui sont contre le dumping économique sont en réalité les premiers utilisateurs d'une forme de dumping éthique et un des arguments qui est employé c'est de dire oui mais de toute façon ça se fait ailleurs on peut aller en Belgique on peut aller en Espagne ah oui bien sûr c'est vrai qu'on est dans un monde très ouvert et puis la Belgique et l'Espagne c'est la porte d'à côté c'est pas compliqué et puis sur d'autres sujets je pense à la fin de vie bah là ça se fait en Suisse donc c'est facile très très facile très à côté et puis ça se fait aussi en Belgique à nouveau donc la Belgique c'est facile bref à ce moment là c'est plus la peine d'avoir une législation nationale et on tire toujours toujours vers le bas bon moi je considère qu'évidemment on tire vers le bas dans un certain nombre de domaines d'autres et comme le dit Agnès vous donneront des contre-arguments immédiats et tout est réversible bon moi je veux bien tout est réversible sauf que revenons au principe le principe de la médecine me semble-t-il c'est de pouvoir être réparateur on peut avoir un désir d'enfant quand on est de femme et il ne me paraît pas d'ailleurs illégitime en soi ce désir de maternité il peut être très présent et je ne le nie pas je ne le renvoie pas d'un revers demain il peut être très fort et très légitime mais pour autant ce n'est pas parce qu'il peut paraître légitime très fort et qu'il y aurait peut-être beaucoup d'amour dans le couple en question et peut-être plus que dans des couples hétéros qui maltraitent les enfants leurs conjoints etc on peut toujours vous faire des tableaux apocalyptiques ça c'est très facile mais ce n'est pas tellement la question me semble-t-il est-ce qu'on veut rester avec un intérêt collectif qui est que globalement la médecine est plutôt faite pour combler une infertilité une infertilité naturelle ou un désir social vous voyez bien que ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose la difficulté c'est de faire passer le message effectivement et je crains malheureusement que ça soit un petit peu comme avec l'éniel en 1981 vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire voilà et donc on est dans un rapport de force où à un moment ou un autre forcément il y a un décompte des voix dans l'hémicycle et on se compte et aujourd'hui clairement je crains que le rapport de force il ne soit pas favorable à la non reconnaissance de la PMA sans père enfin voilà c'est donc on va développer et on travaille là dessus bien sûr un certain nombre d'arguments il y aura évidemment des amendements de déposer à la loi de bioéthique il y aura aussi et ça c'est la société civile qui l'organisera peut-être des manifestations diverses et variées peut-être de rues mais aussi d'autres types de manifestations je crois qu'il faut montrer que toute la société n'est pas d'accord et qu'il n'y a pas que des catholiques qui se posent moi je connais aussi des gens qui ne sont pas du tout catholiques pas pratiquants etc qui n'ont pas l'envie de généraliser d'officialiser un désir finalement d'une société très individualiste mais vous voyez bien que le rapport de force il est compliqué il est très compliqué et il découle aussi du résultat d'une élection présidentielle le président de la république peut se targuer d'avoir mis ça sur le tapis au moment de sa campagne et aujourd'hui on le fait avec vous voyez bien la difficulté donc moi je fais partie de ceux qui sont archi opposés vous le savez bien d'ailleurs à la généralisation de la PMA sans père qui considère qu'évidemment il n'est pas question de marchandiser parce qu'on va marchandiser les corps tout ça va être tarifé à un moment ou un autre tarifé pour la sécu alors en plus pour ne pas qu'il y ait de discrimination il est bien question que la sécu rembourse tous ces actes là et puis une fois qu'on a le pied dans la porte vous savez bien que la porte elle finit par s'ouvrir c'est comme les digues de sable quand le courant est fort vous avez beau remettre quelques sacs ça finit par céder ou ça cède à un autre endroit donc moi je ne crois pas ceux qui évidemment vous diront la main sur le coeur on n'y touche pas en tout cas c'est promis non depuis des années et des années ce qui devait ne pas bouger a en réalité bougé et jusqu'à même un certain nombre de notions dans la mandature précédente sur la notion de détresse dans la loi veille sur le délai de réflexion des sept jours vous voyez que petit à petit on détricote tout et on banalise beaucoup de choses donc je suis il n'y a pas de fatalité il n'y a que des renoncements donc je ne suis pas du tout dans le renoncement et vous dire que je suis optimiste dans les prochains débats ça serait franchement exagéré et je ne peux que vous inviter à nous soutenir par vos pétitions vos actions vos interpellations si les députés quels qu'ils soient se sentent un peu non pas sous la contrainte mais sous l'interrogation sous une forme peut-être de pression oui on peut le dire peut-être que ça va leur permettre de réfléchir un peu autrement et de se rendre compte que c'est une erreur encore une fois prenons garde de ne pas juger chacun individuellement vous pouvez dans vos voisinages avoir des couples qui ont eu des enfants en Belgique Espagne ou ailleurs qui élèvent bien leurs enfants mais ce n'est pas ça la question sinon on ne répond jamais à rien et on est toujours piégé et on va vous dire aussi que certaines familles qui ont bénéficié de la GPA aux Etats-Unis ou ailleurs élèvent très bien leurs enfants ce qui peut d'ailleurs être parfaitement vrai il n'y a pas de raison que ça soit un échec à chaque fois maintenant qu'est-ce que ça donnera quand les enfants seront adultes comment vont-ils se comporter comment la société pourra les accompagner ou pas et puis c'est l'interrogation qu'on doit avoir j'élargis un peu le propos mais sur l'intelligence artificielle sur le transhumanisme enfin quelle place on veut réserver à l'homme avec un grand H toujours dans notre société est-ce que le parlementaire est un greffier de l'état de l'opinion publique moi je ne suis pas greffier de l'état de l'opinion publique enfin en tout cas j'espère ne pas l'être sinon dissolvons l'Assemblée nationale le Sénat et tous les mois faisons des petits sondages dont on tirera les enseignements pour faire du droit positif et puis incha'Allah on verra bien non 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 c'est pas possible donc je crois qu'il faut expliquer résister et puis une fois que la loi si elle doit être votée là effectivement la respecter parce qu'on ne peut pas se mettre en dehors des lois de la république ça je le redis en passant quand même autre question qui en réalité n'est pas tout à fait autre je vois que la question de la PMA a suscité beaucoup d'intérêt et bien la question de l'écologie intégrale et en allant justement vers ce terme d'écologie intégrale je voudrais que l'on passe de la PMA à une vision plus large de ce que serait la protection de tout l'environnement dans lequel l'humain peut se déployer et être sauvegardé par la sauvegarde aussi de la maison commune pour reprendre les termes du pape François on voit aujourd'hui que cette question écologique qu'il ne faut pas forcément d'ailleurs réduire à l'écologie politique dans les expressions qu'on connaît cette question écologique est en crise dans la sphère justement politique depuis notamment la démission de Nicolas Hulot qui a été comme un symbole pour beaucoup qui a été l'occasion d'une forme de réveil civique aussi on peut penser ce qu'on veut de Nicolas Hulot mais il a servi par sa démission à ce réveil qui peut être un feu de paille mais qui est peut-être le début de quelque chose de plus profond et structurant on constate aujourd'hui que tant du côté des républicains que du côté de LREM la question écologique ne semble pas première alors est-ce que comme catholique député vous avez un regard que vous arrivez ici ou là à encore une fois disons apporté au questionnement collectif oui clairement surtout que le rapport du GIEC est tombé hier et profondément alarmant avec plus 1,5 degré de plus et la planète est réellement en danger les populations et les pays sont en danger donc il est encore temps d'agir mais on n'a pas beaucoup de temps jusqu'en 2030 et c'est demain 2030 quand on sait qu'on est en 2020 quasiment je pense qu'effectivement le départ de Nicolas Hulot donne conscience en tout cas je pense qu'on en prend conscience le problème c'est mondial et qu'il faut qu'on en prenne tous conscience parce que si demain on pourrait tous se mettre à faire du vélo demain comme à la dernière guerre il avait été dit pour pouvoir mettre du pétrole du pétrole dans les chars et autres c'était on ne prend plus les voitures il pourrait y avoir une injection telle que celle-là sauf que si on est les seuls à le faire ça ne rime pas à grand chose donc voilà donc c'est absolument c'est collectif et là je pense que bon Emmanuel Macron travaille énormément et comme pour la migration des solutions européennes et là je pense qu'il va falloir solution européenne et mondiale parce que c'est vraiment collectif imaginons que nous nous mettions tous demain à faire du vélo ou je ne sais quoi et allumer des bougies il y a la Chine il y a un milliard de Chinois on n'est vraiment pas seul sur la planète et ça rimerait pas à grand chose donc comme il faut prendre le problème des migrants à bras-le-corps au niveau européen il faut prendre le problème de l'écologie au niveau planétaire moi je dirais que les cathos peuvent apporter beaucoup à l'écologie les premiers écolos on pourrait dire sont les cathos le respect de la création ça passe non pas par une appropriation mais par un dépôt nous sommes dépositaires du monde qui a été créé et ça impliquerait assez logiquement le respect de l'ensemble bon donc je crois qu'on a des choses à dire d'ailleurs sur la croissance sur le respect je reviens à quelques instants de la dignité de l'homme parce que derrière la PMA la GPA les recherches sur l'embryon etc c'est bien les notions de dignité qui se déclinent et je crois que dans ce cadre là on a nous des choses à faire valoir et c'est là où le discours de l'église dans certains secteurs peut-être plus que d'autres mais dans certains secteurs peut réellement porter un partage de la croissance un partage des fruits de la croissance il me semble que ce sont des messages qui peuvent résonner dans les oreilles des catholiques citoyens français que nous sommes et sans que ça soit choquant et sans qu'il y ait collusion des catholiques avec la république qui serait phagocytée par nos points de vue voilà la doctrine sociale de l'église c'est quelque chose qui aussi a un sens qui respecte les uns et les autres place le travail comme une valeur respectueuse et ça marche dans les deux sens donc je crois que oui cette approche écologique respectueuse de notre environnement et donc de l'environnement tout seul de notre environnement est importante pour terminer avec une question un peu plus large et peut-être un petit peu plus poil à gratter c'est tant que les dernières aient été faciles on a parlé des migrants et j'aimerais en fait à partir des migrants élargir un petit peu le propos et voilà recueillir votre avis sur une certaine évolution de la vie politique française qu'on peut constater et de voir comment vous vous positionnez avec cette voilà puisque je le rappelle c'est aussi le propos de ce soir parce qu'on est quand même toujours dans le commentaire en pratique du discours d'Emmanuel Macron justement ces questions liées aux migrants ont amené finalement au retour d'un certain clivage dans la société et en particulier sur l'échiquier politique où souvent on a pu dire finalement les recettes d'une certaine rigueur budgétaire une certaine modernisation des structures de l'état mais aussi des structures économiques en les fluidifiant etc ont suscité un certain consensus entre disons un grand pôle allant du centre gauche au centre droit et cette question des migrants alors peut-être un peu moins lorsqu'il s'agissait des réfugiés à proprement parler cette question a réveillé l'idée d'un clivage lié notamment aux questions d'identité aux questions de sauvegarde d'un modèle de civilisation ou de l'autre côté la sauvegarde d'une certaine idée de l'accueil et d'une certaine idée de l'universel si on prend un petit peu de hauteur de vue on pourrait dire finalement que si d'un côté on a vu un tel enthousiasme pour les migrants c'est aussi parce que l'on est dans le cadre d'un monde sans frontières qui est vanté un monde où le libéralisme économique en particulier suppose justement une abolition des distances une abolition de toutes ces limites qui amènent les sociétés à ériger un certain nombre de protections qui ne sont pas d'abord d'ailleurs à l'égard des migrants mais d'abord à l'égard des plus fragiles dans le sein de ces sociétés c'est le reproche qu'on entend souvent fait à LREM justement d'être en marche justement mue par cette mystique du progrès et d'un progrès qui serait celui d'une liquéfaction de la société où il n'y a plus de limites plus de frontières mais le règne d'un certain libéralisme économique de l'autre côté car je cite les deux grands reproches qui sont faits je suscite je suscite une certaine réflexion je ne caricature pas le propos j'essaye de caractériser les choses on entend finalement que ce qui pourrait constituer un nouveau logiciel à la droite serait l'acceptation d'un modèle populiste qui prospère en Europe centrale de vice-grade plus largement d'ailleurs une certaine fascination pour les hommes forts que l'on peut trouver chose tout à fait nouvelle tant à l'est qu'à l'ouest avec mille nuances car bien sûr la situation polonaise n'est pas la situation hongroise mais enfin ça a été souvent un raccourci qui a été fait et on a souvent analysé les positionnements en particulier des républicains actuels justement comme une volonté de s'ancrer dans cette optique là et finalement les migrants devenaient là aussi plutôt un prétexte qu'un sujet pris en tant que tel et donc finalement cette question des migrants me semble symptomatique des évolutions possibles de l'un et l'autre parti de l'un et l'autre en fait camp politique et j'aurais souhaité savoir voilà sans forcément que vous vous positionniez de manière tranchée comment vous analysez cela si vous trouvez d'abord la situation plus complexe et elle est forcément ce que je viens de dire mais aussi si vous considérez que vous avez une voix particulière à faire entendre dans ces évolutions là question difficile effectivement bon déjà on peut en termes d'accueil rappeler que la France n'est pas l'Allemagne on n'a pas ouvert nos frontières avec un million de personnes qui seraient arrivées en quelques semaines qui ont beaucoup traumatisé les allemands et monsieur et madame tout le monde parce que les les gymnases on en a assez peu parlé en France en réalité mais les gymnases ont été réquisitionnés des centaines de milliers d'enfants n'ont pas fait de sport pendant des semaines et des mois parce que les gymnases étaient occupés etc donc ça a beaucoup frappé l'opinion publique c'est évident et on a eu des résultats électoraux aux dernières élections qui sans doute découlent un petit peu de tout ça moi je vous dirais que je n'ai pas de difficulté de principe à accueillir des migrants tout dépend ce que l'on met derrière le terme de migrants en faisant déjà vous l'avez dit tout à l'heure la distinction entre certains qui sont réfugiés ou pas réfugiés les statuts ne sont pas les mêmes et on a un certain nombre de pays qui aujourd'hui je pense à l'Albanie sont sur une liste encore relativement large alors que l'Albanie est un pays qui est quand même plus sûr qui ne l'était auparavant et où on laisse un peu de doute qui me paraît un peu malhonnête bref moi je crois qu'on peut avoir une capacité à accueillir qui ne pose pas de problème à condition de rappeler que ce sont les règles de la République qui s'appliquent chez nous voilà on peut rentrer en France on peut même y être le bienvenu on peut d'ailleurs par la suite devenir français c'est un acte volontaire mais on respecte les lois de la République et là j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure rendre à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu et le catholique que je suis fera du en même temps à cette réponse précise c'est oui la tradition catholique est plutôt et chrétienne est plutôt dans l'accueil de l'autre de la différence et de la diversité mais tout cela trouve ses limites dans le non-respect des règles communes voilà je crois que quand on a rappelé ça on peut intelligemment être à peu près fidèle à ses convictions d'accueil la France d'autres l'ont dit avant moi ne peut pas c'était Michel Rocard accueillir toute la misère du monde c'est évident parce que non seulement c'est impossible et ça ne suffirait pas toutes les richesses produites en France pour soulager toutes les misères du monde mais c'est qu'en plus si nous étions et je ne dis pas que ce soit le cas aujourd'hui attention qu'on ne se me prenne pas sur mes propos mais si nous étions à ce point désorganisés en incapacité de travailler de produire parce qu'il y aurait trop de difficultés on serait de toute façon un appauvrissement tel qu'on ne pourrait plus aider personne donc ça n'a pas de sens donc voilà on peut trouver cet équilibre qui est sans doute un peu délicat entre cet accueil et le respect des règles qui ont été fixées collectivement effectivement et ça là-dessus il ne faut pas transiger je ne sais pas si c'est une vision chrétienne ou catholique mais en tout cas c'est ma réponse à votre question monsieur Elkabach comme on disait autrefois oui je partage effectivement ce qui vient d'être dit pour ma part c'est vrai que nous sommes au centre de l'hémicycle et nous avons d'un côté ceux qui auraient voulu que nous accueillions le monde entier et puis de l'autre ceux qui voudraient qu'on ferme nos frontières à double tour avec du fil barbelé et j'ai honnêtement la loi immigration que nous avons votée pour ma part j'ai considéré qu'elle était équilibrée évidemment moi je me pose la question Agnès tu dois accueillir l'autre mais comme tu viens de dire dans la mesure d'ailleurs le pape lui-même avait dit prudence et il avait dit d'accueillir l'autre sauf qu'on ne dit pas la fin de la phrase il a dit d'accueillir l'autre dans la mesure de nos possibilités et j'aime bien la fin de la phrase parce que lui aussi il est chef d'état et on ne peut pas accueillir effectivement toute la misère du monde donc nous sommes face à un défi migratoire sans précédent depuis 2015 et qui honnêtement va durer vu l'état du monde les circonstances du monde que ce soit en Orient que ce soit en Afrique nous sommes face à un défi migratoire écologique on en parlait je ne sais plus j'avais lu qu'en 2050 on ne devrait plus pouvoir habiter en Chine on va devoir faire face à des défis migratoires très compliqués pour notre part j'étais assez satisfaite d'avoir décidé que c'est du droit international d'accueillir ceux qui ont le droit d'asile c'est à dire sinon ils craignent pour leur vie dans leur pays donc là c'est du droit international ceux-là on doit les accueillir mais les autres non s'ils ne craignent pas pour leur vie dans leur pays effectivement ils n'ont pas vocation à être ici donc j'ai trouvé que notre loi était assez équilibrée à respecter le droit international qui dit d'accueillir celui qui craint pour sa vie ailleurs et en même temps de raccompagner à la frontière celui qui n'a pas le droit d'être là finalement et qui est là de manière illégale on pourrait effectivement se dire on doit accueillir tout le monde mais voilà on ne peut pas on ne peut pas accueillir toute la misère du monde on ne peut pas dans nos classes ou dans nos domiciles vous voyez si vous pouvez accueillir 15 personnes vous ne pouvez pas en mettre 100 voilà j'ai trouvé que c'était assez équilibré sinon tout à l'heure quand tu as dit on a besoin de votre soutien et j'ai acquiescé mais tu disais autre chose parce que moi j'allais dire on a besoin de votre soutien par la prière en tout cas pour ceux qui prient et pour ceux pour qui ça a un sens on en a clairement besoin parce que c'est compliqué et pour tous les sujets que nous débattons je pense que tout à l'heure on parlait de la majorité la majorité n'est pas toujours le fruit des opinions personnelles enfin je pense à ce débat de la PMA vous voyez bien la masse elle évolue selon les peurs ou d'être légué un individu seul est merveilleux et puis quand il est dans la masse il n'est pas forcément merveilleux voilà l'opinion d'une majorité ne reflète pas forcément les opinions individuelles et j'ai vraiment envie de dire que je serais plus optimiste en disant que je crois je crois vraiment que la parole croit sans qu'on comprenne ni comment ni pourquoi qu'on veille ou qu'on dorme de jour comme de nuit je crois que les questions que nous posons font leur chemin vraiment je crois en la nature et que vous voyez il n'y a que 6% de fives réussies donc c'est un éternel combat depuis le début des temps entre le bien et le mal et moi j'ai une foi qui pense plutôt qui pense plutôt d'un côté donc voilà je serais moins pessimiste sur ce sujet mais bon je vous remercie beaucoup madame la députée monsieur le député pour vos réactions à ces différentes questions pour votre analyse qui est une analyse à la fois théorique et pratique du discours des Bernardins on voit en tout cas que 6 mois après puisque c'était la question initiale et bien il continue à laisser beaucoup de pistes ouvertes et que nous commençons à bien saisir ce que signifie l'attente que le positionnement des catholiques ne soit pas injonctif et en même temps aussi l'exigence de liberté nous presse certainement plus que jamais voilà merci à tous d'être venus nombreux ce soir merci à ceux qui nous ont suivis sur KTO et bonne soirée à tous merci à vous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501